On va attendre que la voiture passe. Allez, quand tu veux. Et ben voilà ! Yo les clubbers, vous êtes avec Virgile, le coach privé et le chargé de communication du NBC2 Training Center à Koutra. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler tout simplement du bonheur, du progrès et du cerveau. On va s'intéresser tout d'abord à notre cerveau et dans quel but il est à l'intérieur de notre tête. La première question à se poser, c'est est-ce que notre cerveau a la capacité de nous rendre vieux ? Ça permet de sortir une épine du pied, quoi, tu vois. Si on te dit, ton cerveau, il ne peut pas te rendre heureux, tu es condamné, ça la fout mal. Mais en fin de compte, notre cerveau a la capacité de nous rendre heureux. Mais de base, il n'est pas programmé pour nous rendre heureux. Notre cerveau a pour but de nous maintenir en vie et de nous faire survivre. Si notre cerveau avait pour mission principale de nous rendre heureux, on serait tous dans le bonheur, dans la joie, dans la... Waouh, ce serait beau. Des petits cœurs partout, la folie, la folie, la folie, mais non. La fonction principale, c'est la survie. Et d'ailleurs, très simple, lorsqu'on est en soirée et qu'on a un petit peu trop bu, eh bien, notre cerveau, quand il y a l'alcool qui descend dans le foie, dans l'estomac, et qu'il passe à la digestion, des fois, on fait un coma. Et on fait un coma pour quelle raison ? Parce que notre cerveau, il se dit, là, ce n'est pas possible. On va éteindre la lumière en haut et puis se concentrer sur en bas pour gérer ce qui se passe, parce que là, c'est le merdier. Donc, notre cerveau, là, veut nous faire survivre. Donc, il concentre ses activités principales autour du vrai problème physiologique et physique, la digestion, l'alcool. Ouais, je trouve que c'est stylé ici. Ouais, il y a des petits oiseaux dans les nuages. Il y a des feuilles encore sur les arbres. C'est beau. Le temps est gris, mais même s'il est gris, c'est stylé comme journée. Est-ce que le temps a un impact sur ton humeur ou sur ta capacité à être long ? Quand tu te lèves le matin, quand tu regardes dehors, est-ce que tu te dis, « Pouf, il fait gris, il pleut, génial. Je vais kiffer ma journée. » Ou alors, est-ce que tu te dis, « Merde, on va se tremper la gueule. » Chier, putain, il faut que j'aille au sport. J'ai des trucs à faire. Je n'ai pas envie. Non, mais regarde ce temps. C'est un temps pourri. Non, 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 non. Le premier conseil et le premier message fort que je tiens à faire passer dans cette vidéo, c'est de ne pas s'attarder à mettre une valeur émotionnelle sur des choses que tu ne peux pas contrôler. Il y a plusieurs choses dans la vie qu'on ne peut pas contrôler. Et je vais te donner quelques exemples concrets. Le temps. Est-ce que tu peux contrôler le temps et la météo ? Non. Donc, stop. Est-ce que tu peux contrôler les gens ? Non. Donc, stop. Est-ce que tu peux contrôler les aléas du direct ? Les imprévus, les impondérables ? Non. Donc, stop. Ce que je propose comme petite règle par rapport à l'état d'esprit de la joie de survivre, c'est que lorsqu'il fait un temps nuageux, ou pluvieux, ou qu'il pleut, ou qu'il vente, ou qu'il neige, qu'importe que le vent, c'est de se montrer créatif dans sa façon de voir le temps. Du coup, la petite question que je me pose pour voir les choses sous un autre angle et stimuler ma créativité, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire de cool, de sympa, de fun, de délirant, grâce à la pluie et grâce au nuage. Et donc, en me posant cette question, j'ai quelques réponses qui arrivent comme ça. Il y a l'univers qui me répond, qui m'envoie des réponses à l'intérieur de ma tête, qui parle avec mon cerveau. Il me dit, écoute, tu vas pouvoir mettre ton tour de cou déjà, pour ne pas avoir froid au cou, tu seras bien, tu seras chaud. En plus, il est beau, il est grand, il prend tout ton goût. Et puis, il sent bon, il sent bon, voilà, parce que tu l'as parfumé. Et ça, c'est une délicate attention, donc j'apprécie. Ensuite, tu vas pouvoir mettre un pantalon que tu apprécies, dans lequel tu te sens bien et dans lequel tu as chaud. Tu vas pouvoir mettre une belle veste, parce que j'aime bien les vestes d'hiver. Ouais, je vais mettre une veste, ça fait plaisir. Et puis, j'avais prévu de faire un foot avec mon fils aujourd'hui, mais je ne peux pas. Du coup, qu'est-ce que j'aime faire comme activité à l'intérieur avec mon fils ? Un memories. Du coup, plutôt que d'aller faire un foot dehors, s'il pleut trop, si on ne peut pas jouer, si on a les gueules à se tremper, etc. On va se poser à l'intérieur, on va se faire un memories et on va rigoler avec ça, on va s'éclater. Et j'ai même envie d'ajouter que parfois, j'ai envie d'apprendre à mon fils que jouer sous la pluie, qu'être mouillé, que se salir, ce n'est pas grave. Alors, on prend des vieilles fringues, une vieille paire de baskets, et on va jouer au foot sous la pluie, tous les deux. Comment interpréter la mathéo à sa façon ? J'ai une vraie qualité, je trouve, en termes d'optimisme, en termes d'énergie, en termes de vitalité. Donc, voilà, je tenais à partager ça dans cette vidéo. Et pour rappel, pour rappel, et je tiens à dire que chaque jour, j'ai, et tu as, un stock d'attention et de temps. Je m'efforce d'utiliser ces précieuses ressources à bon escient, dans le sens de mon bonheur, de mon bien-être, de ma joie de vivre, de ma joie de survie. Ah, il y a une sirène, c'est les pompiers. Pas loin, il y a une leçon. Enfin, c'est par là ou par là, je ne sais plus. Je ne sais plus dans quel sens c'est. Je crois que c'est par ici. Ah non, c'est là-bas. Bref. Télire ! Maintenant, comment être dans la joie de vivre et apprécier chaque moment de sa journée ? Alors, il y a plusieurs choses à voir. La première chose, ça va être ton niveau d'énergie. Quand tu as de l'énergie, tu as de la discipline. Parce que quand tu as de l'énergie, faire des petites choses inconfortables sont tolérables. Mais lorsque tu as zéro énergie, que tu n'es pas bien, que tu es mal luné, que tu as mal dans ta chaussette, que tu es mal dans ta peau, si tu es crevé, si tu es irritable, si tu n'as pas d'énergie, faire des choses inconfortables deviennent intolérables. Donc, l'objectif, c'est d'abord de booster son niveau d'énergie. Pour être plus réceptif, pour être plus accueillant, pour être plus avenant, pour être plus souriant, pour faire sortir la joie de vivre à l'intérieur. Le kiff, quoi ! Parce qu'à l'intérieur, on a tous une énergie. Et lorsqu'on peut utiliser et sortir cette énergie, on est inarrêtable. Si tu te réveilles, tu as la frite parce que tu as un bon sommeil, plus un bon petit-déj qui t'attend, avec de la chiennité, des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, des bons acides gras, tu vas kiffer prendre ton petit-déj parce que tu sais au fond de toi que quelques temps plus tard, tu vas en sentir les bénéfices. Déjà, il sera doux pour ton système digestif parce que tu vas le digérer. Parce que tu auras bien masticé avant, ça c'est important la mastication. Il faudra que je fasse une vidéo juste pour elle parce que c'est vraiment la base de la digestion. Ça se passe ici. Bref, là n'est pas la question. Donc après un bon petit-déj qui t'a mis en énergie, qui t'a vitalisé, une bonne nuit de sommeil et des activités dans ta journée qui t'apportent du bonheur. Qu'est-ce qui t'apporte du bonheur dans ta journée ? Tu peux faire une séance de sport, même si sur le coup, ça fait mal, ça peut souffrir peut-être, mais les bénéfices que tu en tires sont à commensure. Se mouvoir, bouger, transpirer, secouer, l'action par le mouvement, c'est incroyable. Peut-être que ta séance de sport va te permettre de bien te sentir. Et en plus, tu vas venir au sport et tu vas voir que tu progresses lorsque tu vas prendre un petit peu de recul et analyser ton entraînement dans son intégralité. Tu vas voir que lorsque tu as commencé, tu arrivais à peine à courir 20 minutes sur le tapis. Maintenant, tu fais trois quarts d'heure, finger in the nose. Tu sens que tu progresses, donc ça te fait du bien et le progrès apporte du bonheur parce que tu avances. Quand une eau, elle est dans un verre et qu'elle stagne, ça finit par puer. Tu dois sentir que tu progresses. Et quand tu as des hauts niveaux d'énergie, ce n'est plus trop une question de motivation. La motivation, c'est bien pour démarrer un projet parce que lorsque l'avion décolle, il est motivé, mais l'énergie pour le décollage est beaucoup plus importante que pour planer et avancer vers son guide. Ça va être la discipline, mais pour avoir une bonne discipline, il faut un bon niveau d'énergie. Et lorsque tu as une bonne discipline, tu progresses parce que tu fais les choses étape par étape, petit à petit, step by step, vers la direction où tu veux aller. Et ça, ça te nourrit, ça, ça te fait du bien. Et quand tu as conscience chaque jour que tu avances d'un pas vers là où tu veux aller, tu te sens bien, tu te sens bien, tu te sens bien. Et ça, c'est... Waouh ! Ça, c'est énorme, ça ! Il n'y a pas que le sport et la nutrition. Permettre d'éveiller, d'aiguiller ta journée, passer du temps avec ton conjoint, ta conjointe et tes enfants. Un moment privilégié, vous n'êtes que tous les deux, que tous les trois, que tous les quatre, que tous les cinq. Ou sur un partage avec une discussion en famille, ou des blagues, chacun raconte une histoire. Tous ces moments sont riches de bonnes émotions. Et plus tu peux passer de moments forts, de moments d'utilité avec les proches, plus tu peux grandir comme un pied de tomate dans le creux de la main. Évidemment, après, tu peux tomber sur des journées avec des merdes, avec des aléas, et tirer la gueule. Mais ce que je te conseille, pas ce qu'il faut faire, non. Ce que je te conseille de faire, ce que je fais, c'est de prendre un peu de recul quant à la situation qui vient de se passer, et de te dire comment je peux faire pour y arriver. Un exemple tout con, tu peux perdre du pain. Tu vas au club de sport, tu as une alimentation que tu juges correcte, et tu as des séances d'entraînement que tu juges adaptées à ton objectif. Donc jusque là, ça va. Tu viens au club de sport, tu fais tes séances, tu manges, ça dure un mois, deux mois, et tu ne vois pas une évolution significative. Eh bien, j'ai envie de te dire, peut-être qu'il faut remettre en question ton plan. Ton plan alimentaire ou ton plan d'entraînement. Qu'est-ce que tu peux optimiser ? Qu'est-ce que tu peux faire de mieux ? Ça ne va pas assez vite. Est-ce qu'il faut augmenter les dépenses énergétiques ? Est-ce qu'il faut réduire un petit peu les calories ? Est-ce qu'il y a suffisamment d'intensité dans ton entraînement ? Qu'est-ce que tu peux faire de mieux pour optimiser tes résultats ? Il y a une phrase que Nad me dit régulièrement, et que j'ai déjà entendu de sa bouche des milliers de fois, c'est que si tu veux un résultat différent, agis différemment. Et j'aimerais même apporter une petite modification. Si tu veux des résultats différents, sois créatif. Sois créatif, je trouve ça cool. Ça veut dire qu'il y a mille chemins possibles. Et je trouve que c'est encore mieux. Moi, ça me paraît plus. Bref, c'est mon délire. C'est mon délire. Ce que je peux même te proposer, un autre conseil, pour progresser, c'est de te lancer des défis. Par exemple, pour perdre du poids, tant qu'on y est, tu te dis, je vais prendre zéro sucre pendant 14 jours. Et je vais voir comment je vais réagir. C'est un petit challenge, c'est court, ça ne dure pas longtemps. Et comment tu te sens au fil de ces 14 jours ? Et chaque jour, tu prends un petit livret où tu notes ton feedback, ton ressenti sur la journée. Au début, est-ce que c'est dur ? Est-ce que c'est pénible ? Est-ce que tu as eu des tentations ? Est-ce que tu es frustré ? Tu vois, tu peux tenir 14 jours. Jour 1, difficile. J'ai senti de la frustration. J'avais fait un stercie. C'était chaud de résister au Malteser le soir, mais j'ai tenu. Par exemple, jour 2, jour 3, jour 4. Et au bout du jour 14, comment tu te sens ? Est-ce qu'il y a une différence ? Est-ce que c'est pire ? Est-ce que c'est moins bien ? Est-ce que tu peux peut-être adapter ça sur certains jours dans la semaine ou virer peut-être certains aliments et avoir un bon feedback, voilà. Les mini-expériences sur 14 jours à un mois peuvent t'apporter de véritables trésors. Et puis, quand tu pratiques des défis, ça ne le fait pas au même. Et le fait d'avoir tenu déjà sur une semaine, tu te dis, waouh, je suis capable. Je suis capable. Et peut-être que ça commence comme ça, une transformation physique. Ça commence avec 14 jours sans sucre. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Quel est le processus ? Quel est le chemin ? Quelle voie tu veux prendre ? Sois créatif. Et comme vu précédemment dans la vidéo, notre cerveau n'a pas pour fonction de nous rendre. Et ce qui est extraordinaire, ce qui est génial, ce qui est cool, ce qui est fun, c'est que nous sommes dans un monde de cause et effet. Il nous faut créer un environnement qui nous entoure, qui nous encourage, un environnement positif. Un environnement qui nous challenge et un environnement qui voit les échecs, les imprévus comme une façon de rebondir. L'obstacle et le chemin. Et voir les choses sous cet angle nous permet d'avancer et de progresser. Si on veut se connecter au bonheur, plus régulièrement dans sa journée, dans sa semaine, dans son année, il y a notre capacité à réagir à certains événements, émotionnellement difficiles qui peuvent nous arriver dans la vie. Lors d'un échange houleux avec un partenaire au travail, avec un proche ou avec un inconnu. Certains de ces événements sont difficiles parce qu'ils nous touchent au plus profond de notre être, ils nous touchent au cœur. Et c'est dur. C'est plus facile à dire qu'à faire. Attention, il y a certaines choses qui sont plus faciles à dire qu'à faire. Mais avec de l'entraînement récurrent et de la volonté en plus large. Le fait d'améliorer certaines réactions lorsque l'information nous arrive, rester dans un mindset, dans un état d'esprit calme. Calme. C'est qu'une information. C'est rien de plus. Je vais donner un exemple concret. Lorsque je renverse mon sac de sport dans la voiture parce que je ne le ferme jamais. Je ne sais pas pourquoi je ne le ferme jamais. Je ne le ferme jamais. Quand je renverse mon sac de sport dans la voiture, ça me rend malade. Ça me rend dingue. Finalement, ce que ça veut dire, c'est que lorsque mon sac se renverse, qu'est-ce qui se passe instantanément ? BAM ! Colère ! Alors que... Waouh ! C'est qu'une info. Ton sac est renversé. Il n'y a rien de grave. Il n'y a rien qui s'est renversé. L'eau n'a pas fui. Rien n'est sale. Enfin, tu remets tout dans ton sac et c'est bon, c'est parti. Et ça prend deux minutes. Non. Non. Automatiquement, à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe ? Pouh ! Explosion. Énervement. Et donc, c'est en améliorant la réception de certaines informations comme celle-ci, que ce soit mon sac de sport ou avec quelqu'un, en améliorant ma réaction à l'événement, en l'adoucissant, en l'apaisant, en prenant du recul peut-être, en essayant de voir tous les angles possibles pour améliorer les futurs événements si je rencontre un événement similaire dans la vie plus tard. Et puis, s'il s'est passé ça, c'est qu'il y a quelque chose que j'aurais pu faire mieux. Donc, qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois pour plus que ça se reproduise ? Le fermer un peu plus ou le fermer complètement ? Mon sac. Nos réactions émotionnelles sans recul à ces événements provoquent des réflexes qui génèrent à l'intérieur de l'amertume et du stress. Si tu veux des résultats différents, sois créatif. Mais avant de terminer cette vidéo, j'aimerais te poser une question. Quand est-ce que tu ressens que tu progresses ? Quand est-ce que tu sais que tu progresses ? À quel moment de la journée ? Et quels sont les outils que tu utilises pour savoir que tu progresses ? Bonheur égale progrès.